bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo journaling blabla où on va parler ici de deux journaux que je vous ai jamais montré ni ici ni sur instagram parce que je les considère comme des journaux intermédiaires on va dire vous allez comprendre donc ce que je vais dire ici il y a une une certaine trame à la vidéo donc je vais vous parler de divertissement et du lien entre le divertissement et le la créativité avant toute chose je voulais vous expliquer pourquoi je n'étais pas présente ou pas très présente en tout cas sur youtube au mois d'octobre puisque en fait j'ai j'étais occupé à créer le calendrier de l'avant donc je pense que vous avez eu l'info sur instagram si ce n'est pas le cas je vais juste vous montrer ici vous présenter le calendrier donc c'est un ensemble de 25 items donc il ya des enveloppes et des 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 tampons donc il ya sept nouveaux tampons au total ne les cherchez pas dans dans la boutique ils n'y sont pas ce sont des tout nouveaux design il ya aussi des autocollants tout nouveau également il ya une trentaine de nouveaux de nouveaux autocollants que vous n'avez jamais vu non plus alors pour les thèmes je suis resté dans dans les choses très très général donc il va y avoir des petits chats il va y avoir des fleurs des planètes donc rien de rien de creepy garantie sans squelette sans crâne voilà donc il va y avoir aussi des je vous montre un peu ici des lignes aux gravures des in des marque pages etc etc donc pour plus d'informations je vous laisse aller cliquer sur le lien en barre d'infos de la vidéo et si vous voulez avoir un aperçu un global il ya dans la fiche produit du calendrier de l'avant donc sur etsy un lien qui vous mène à un petit spoiler quelques photos sur sur l'entièreté de ce qu'il contient pour acheter donc le calendrier en toute connaissance de cause voilà pour le petit mot ça signifie aussi que je n'ai pas fait de contenu patreon ce mois ci donc il n'y aura pas de de nouveaux contenus via le patreon et ça va me permettre de vous faire ici une vidéo un petit peu plus longue ou typiquement commençons par là la mise en page boulet de journal donc je vais d'abord vous montrer ici un grimoire qui m'occupe en ce moment c'est un grimoire consacré à méduse à la gorgone donc c'est sur fait sur du papier papier noir où j'essaie d'avoir des compositions assez simples mais avec des couleurs spécifiques assez assez fluo et je vous montre tout de suite ici la toute dernière page à laquelle je suis arrivé bon voilà il ya cours du du matériel de la matière première pour la suite ici du grimoire c'est comme ça en général que je fonctionne je rassemble quelques papiers qui m'inspirent et puis seulement je fais je fais mes mises en page ici j'avais pour ambition de rassembler si vous voulez deux thèmes qui me sont chers à savoir la la décadence avec les fleurs fanées et l'aspect néon lumière colorée de la science fiction donc est-ce que les fleurs fan sous le feu néon je trouvais cette page assez assez intéressante puisque comme je viens de vous dire elle combine deux aspects qui sont pas forcément conciliables dans mon univers dans mon imaginaire donc je voulais tout simplement utiliser cette cette ligne cette ligne directrice dans ma mise en page de novembre pour le boulet de journal donc je vous ferai aussi un des photos pour pour instagram mais mais il n'y aura pas donc il n'y a pas eu de vidéo pour la mise en page sur youtube voici donc à quoi ça ressemble j'ai repris le le feu néon dont je parle et les les fleurs fanées donc c'est une mise en page relativement simple avec des colonnes deux semaines et chaque fois le même motif qui revient page après page le feu néon les fleurs fanées vous voyez un petit peu où je veux en venir alors tout ça pour vous dire que il y a deux façons de se divertir la première c'est d'être relativement passif dans ce qu'on regarde et la seconde c'est d'exploiter en fait tout ce qu'on voit quand je parle de divertissement je pense aussi bien à la lecture que qu'aux films qu'aux séries qu'au jeu vidéo etc donc à tout ce qui va être multimédia on est dans dans une société on utilise beaucoup le divertissement et notre notre petit plaisir en tant que journaliste je pense c'est documenter ce qu'on voit et c'est exactement ce que j'ai fait ici donc il y a trois journaux que je vais vous montrer le premier ici c'est un journal de lecture tout simplement donc je vous avais demandé il y a un an maintenant si ça vous intéressait que je fasse avec vous la mise en place d'un journal de lecture finalement je ne l'ai jamais fait d'ailleurs vous remarquez qu'il n'y a même pas de page de de présentation avec des collages dessus j'ai en fait j'ai eu besoin de ce livre à un moment donné et je l'ai commencé sans me poser trop de questions alors dans tous mes livres tous mes carnets de notes il y a la même chose que pour le boulet de journal je fais un index donc ça me permet d'avoir en un seul coup d'oeil ce qui se trouve dans le carnet en question cette année donc j'ai lu jusqu'ici une quarantaine de livres comme vous voyez il n'y a pas ici une quarantaine de de titres puisque je résume pas et je prends pas des notes pour tous mes livres je prends des notes uniquement pour les livres qui me semble un peu plus compliqué où j'ai besoin de revenir sur certaines notions en lisant en lisant les chapitres qui suivent donc voilà à quoi ressemblent les les prises de notes donc c'est quelque chose de tout à fait basique qui n'a pas sa place sur un compte instagram donc c'est vraiment l'occasion ici de vous les montrer pour voir vraiment à quel point ça peut être basique j'utilise chaque fois ici des petits autocollants j'aime bien acheter à mes à mes collègues artistes des planches d'autocollants et en général c'est toujours trop petit pour que je les mette dans mon boulet de journal qui est un grand format mais là c'est vraiment parfait donc je colle à gauche à droite quelques quelques petits autocollants pour avoir un petit peu de deux couleurs en plus pour que ça aigué un peu le la prise de notes brutes comme vous voyez il reste encore pas mal de place dans ce carnet je pense que je vais tenir deux ou trois ans avec avant je prenais mes notes dans mon boulet de journal classique mais j'ai voulu passer à un carnet de notes unique je trouve ça beaucoup plus facile en fait pour aller rechercher des informations donc première chose premier carnet deuxième carnet ici que je veux montrer c'est le carnet de gaming le journal de gaming donc je lis beaucoup mais je joue aussi beaucoup à la console pareil je fais toujours une table des matières au début pour pour m'y retrouver facilement si j'ai besoin d'une info précise et il faut savoir aussi que je prends énormément de captures d'écran des jeux que je fais pour moi c'est comme des voyages et donc on rapporte des photos ou des cartes postales pour documenter son voyage par rapport aux jeux je vous explique un petit peu je fais défiler quelques pages pour que vous voyez à quoi ça ressemble j'ai agrémenté avec des tampons à chaque fois puisque c'est un carnet spécial pour les tampons donc ça c'est tous les jeux auxquels j'ai joué cette année voilà j'ai pris énormément de captures d'écran à chaque fois je vous montre ici pour contrôle comment je je dispose les informations donc le titre évidemment du jeu ici je note la période à laquelle j'ai joué ensuite il y a en alternance des photos des captures d'écran du jeu et un petit texte pour dire où je veux en venir par rapport à la photo je note également le contexte ce qui m'a interpellé dans le jeu les réflexions que ça a mené mon évolution dans le jeu éventuellement je note également une partie avec les plus donc ce que j'ai vraiment aimé dans le jeu ce qui m'a marqué etc et des moins s'il ya des choses qui m'ont moins plu dans le jeu c'est tout à fait basique comme type de de critique de jeu dans le fond je note également le temps que j'ai passé sur le jeu et une note globale sur cinq c'est vraiment indicatif c'est pour que moi je me souvienne à quel point j'ai aimé j'ai aimé le jeu ou non quoi il y a même certains jeux où je n'ai pas mis de notes tout simplement parce que je suis honnête avec moi même il y a certains jeux que j'ai testé et qui ne me convenait pas parce que je suis pas du tout le bon public et je voyais pas l'intérêt de mettre une étoile alors que c'est sans doute un bon jeu mais voilà c'est juste moi qui suis pas intéressé par par le jeu pour en revenir ici au divertissement et au process artistique c'est le jeu contrôle dont je vous avais déjà parlé donc voilà je prends mon bullet journal ici et je vous montre les pages de juin qui sont consacrées à ce jeu donc ça on va dire que c'est l'étape 1 du du process je vous montre ici en parallèle les photos du jeu pour que vous voyez un petit peu l'ambiance j'avais fait déjà des autocollants de champignons et ça rappelait beaucoup l'ambiance des mousses donc je les ai intégrés dans des décors bleu vert pour pour que ça ressemble à l'ambiance que vous voyez sur la capture d'écran ici pour tout ce qui est tapisserie j'ai réutilisé tout simplement le motif qu'il y avait dans dans cette séquence du jeu pour les triangles et les architectures ben j'utilise tout simplement ici ce que vous voyez sur cette capture d'écran des formes géométriques assemblées les unes aux autres donc on a sur le journal de gaming le niveau zéro donc les captures d'écran brutes la matière première brute et ici on a déjà ce qu'on pourrait appeler un équivalent du fan art je sais pas un fan journaling donc journaler un sujet connu à sa sauce mais en citant la référence parce qu'elle est évidente tout simplement et si on reprend l'art journal ici ben ça ça pourrait être la troisième étape où on ne reconnaît plus la référence de base et on est allé plus loin que le fan journaling en question donc on a vraiment utilisé le divertissement on l'a tellement mâchonné tellement farfouillé que il est méconnaissable et on est arrivé à autre chose où la référence n'est plus aussi évidente voilà alors je continue sur mon journal de gaming je passe ici les pages pour vous montrer les jeux qui m'ont occupé cette année il ya des jeux pour lesquels j'ai pris peu de capture d'écran et d'autres où j'en ai pas mal parce que j'étais intéressé par un aspect du jeu ici typiquement je n'ai pas donné des toiles parce que je n'ai pas joué assez aux jeux puisque je n'étais pas le bon public à partir du juillet je voulais jouer à des jeux type tycoon type gestion donc j'ai fait très peu de capture d'écran parce que c'est pas très intéressant mais j'ai quand même à noter et ici fin d'année en octobre j'ai j'ai joué au DLC de cyberpunk donc phantom liberty j'ai beaucoup apprécié le dlc j'ai pris énormément de captures d'écran juste de l'univers du dlc mais en amont j'avais également refait une partie donc j'ai beaucoup beaucoup de captures d'écran de cyberpunk je les ai imprimés aussi et plutôt que de les coller dans ce journal de gaming je me suis dit que j'allais faire le comble du le comble du geek faire un journal consacré uniquement à cyberpunk puisque c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup marqué donc voici le petit livre rien de conséquent c'est un tout petit format qui a la la forme des dimensions des captures d'écran pour que ce soit un petit peu cohérent sur fond sur papier noir donc pourquoi ne pas acheter tout simplement un art book puisqu'il en existe et ben tout simplement parce que l'art book va être général et va orienter notre regard sur tel type d'information donc on va avoir un panel très général avec je sais pas moi les personnages les armes les quartiers et c'est de night city mais moi ce que je voulais ici c'est ma vision c'est ma vision très réduite mon intérêt pour le jeu où est ce qu'il se situe parce qu'il n'est pas général il ya des aspects du jeu qui ne m'intéresse pas et c'est plutôt mon aventure et ma ma vision que je documente ici donc typiquement les vues de la ville moi je suis de la campagne et donc il ya une espèce de beauté mise sur la ville qui que je trouve fascinante j'ai également écrit les choix que j'avais fait avec mes personnages ce qui m'a passionné dans ce jeu c'est l'aspect fashion l'aspect street fashion on va dire des pnj les lumières les lumières colorées pareil on est sur le même registre je vous remontre la page pour que vous compreniez la boucle même registre des lumières colorées fascinante qu'on retrouve dans dans les univers de science fiction les polices d'écriture pareil il y en a un paquet c'est tout pour pour le petit le petit carnet cyberpunk et donc pour clarifier mon idée je voulais revenir sur d'anciens d'anciennes pages de journaux puisque c'est pas la première fois que je fais un travail de ce genre ici c'était simplement des pages page sur la série twin peaks par exemple ici où je montre vraiment ce qui moi m'intéresse de la série à savoir beaucoup les paysages et l'ambiance que moi j'ai apprécié dans la série quelqu'un d'autre va peut-être apprécier d'autres éléments mais moi c'est ma vision de de twin peaks ici pareil une page cinéma sur le film on lovers left alive ou c'est cette ambiance très très cosy et décadente qui m'intéresse dans le film donc tout ça pour vous dire que à partir d'un produit de divertissement et bien on peut sans problème journaler nos obsessions journal et ce qui nous fait vibrer dans un film sans être trop généraliste sans vouloir exprimer je sais pas une critique sans vouloir faire une critique constructive d'un d'un produit de divertissement on peut juste avoir sa version et sa sensibilité sur un sujet jusque là je pense que je ne vous apprends rien mais que ça reste toujours l'étape numéro 1 et que l'étape numéro 2 ça va être je reviens à nouveau sur cette page des fleurs néons ça va être de les mâchonner de les de les exploiter au maximum et de les fondre dans dans le dans la mythologie personnelle qu'on a déjà et de de les intégrer au mieux dans dans sa façon de faire de l'art journal et des choses beaucoup plus construites j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura appris peut-être un peu de travail donc le message de fin c'est n'hésitez pas à journaler vos obsessions visuelles ne restez pas passif dans votre fauteuil quand vous regardez un divertissement voyez ce que vous pouvez en faire vous voyez comment vous pouvez l'exploiter dans vos journaux via de simples choses comme un journal de gaming un journal de série que sais-je parce que ce que vous allez faire ce que vous allez remuer comme information va de toute façon rejaillir autre part quand vous allez quand vous allez prendre votre journal et et créer du vrai entre guillemets du vrai art journaling je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ce sera une vidéo bullet journal fin du mois où nous mettrons en place le mois de décembre et à tout bientôt ciao